Est-ce que vous ressentez le besoin de faire une pause dans votre vie ? Est-ce que vous avez envie de souffler, de vous reconnecter à vous-même, d'accorder du temps à votre bien-être ? Si oui, vous êtes au bon endroit dans cette vidéo, on va vous présenter les séjours Yoga Saint-Nature à Ligue-Drasile que Frédéric et moi-même avons co-créé et qui l'ont démarré en 2024. Donc, si vous êtes sur cette chaîne, vous me connaissez peut-être déjà et peut-être que vous ne connaissez pas encore Frédéric. Donc, on va d'abord commencer par se présenter, présenter nos activités et ensuite on va vous parler de tout ce qu'on vous a concocté pour mettre dans ce séjour bien-être. Donc, allez, on va commencer par Frédéric. Frédéric, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, moi je suis Frédéric. Je ne compagne des personnes pour jeûner sur les séjours, en général de 6 jours. Et dans ce cadre-là, un géant propose différentes activités de bien-être et de développement personnel que je proposerai également en séjour avec le génie. Ok, et bien merci Frédéric. Donc, juste un petit parenthèse, Frédéric a l'habitude de recevoir pour des séjours dans lesquels on ne mange pas. Oh, on mange un petit peu, mais on boit plutôt. On boit, c'est juste des jus, des bouillons. Donc, rassurez-vous, nous dans ces séjours, on va manger. Donc, moi je suis Jenny, je suis professeure de yoga, je suis aussi guide de voyage intérieur. Ça veut dire que j'accompagne les personnes à trouver leur place, à s'y sentir bien en allant en introspection avec elles-mêmes. Je leur pose des questions, je les accompagne dans leur développement personnel et spirituel. Et donc, Frédéric et moi, nos activités sont très complémentaires. Et le but de ces séjours, finalement, c'est oui, du bien-être, oui, couper du quotidien. Je dirais le fait déjà de ne plus être chez soi, ne plus avoir les tâches quotidiennes à faire, de se retrouver avec soi et en groupe aussi, parce que ce sont quand même des groupes de 7 personnes, plus nous deux, on sera 9 maximum. Donc, en petits groupes dans lesquels on va travailler. Oui, on peut dire quand même qu'on va travailler. Bien sûr, en douceur, on va travailler. Parce que oui, c'est bien-être, mais avec l'introspection avec qui on est, voir qui on est, parfois, ça peut être un peu plus difficile, ça peut faire remonter des émotions, prendre conscience de qui on est en ce moment, de nos parts de lumière, de ce qu'on aime chez nous, puis de ce qu'on aime moins. Et l'objectif, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, vraiment de passer un bon moment à travers les activités que nous, on va vous proposer. Donc, quelles sont ces activités ? Allez, je redonne la parole à Frédéric. Est-ce que tu peux nous parler des différentes activités de bien-être que tu proposes ? Alors, il y en a différentes sortes. Il y a des langues chauvées, donc c'est vraiment un moment de reconnexion à soi avec la nature pour aller apprendre à se connaître ou se redécouvrir sous une autre forme. Je peux proposer également les constellations familiales. Donc, ça, c'est un travail sur sa famille, sur son arbre généalogique, s'il y a des choses qui peuvent se reproduire ou des choses qu'on porte et qui ne nous appartiennent pas. Alors, ça permet de se libérer, mais aussi de retrouver sa juste place au sein du clan familial. Donc, ça, ça peut gérer en individuel, mais en groupe et en groupe, c'est beaucoup plus puissant. Également, le yoga durer. Donc, là, c'est un moment vraiment de joie où on se reconnecte à son enfant intérieur, un bel exercice de lâcher prise et qui fait énormément de bien au corps et à l'esprit. Et puis, après, en petites touches, on peut aussi faire des automassages. On peut aussi faire de l'EST, c'est une technique de libération rationnelle par du tapis. On peut faire des respirations. Enfin, il y a ces diverses et variées. Et de la numérologie ? Et de la numérologie, bien sûr, j'ai oublié. Apprendre à se connaître à travers la numérologie. Si vous adorez ça, le développement personnel, apprendre à mieux vous connaître, la numérologie, c'est vraiment génial aussi. Avec moi, les pratiques qu'on va faire, donc, je suis prof de yoga. Donc, il pourra y avoir de yoga. D'ailleurs, il va y avoir de yoga. Mais ce n'est vraiment pas des séjours où on va consommer de yoga matin, midi, soir, coucher. Non, ça va vraiment être adapté à chaque groupe. Je suis aussi pratienne en bain sonore. Donc, ça veut dire que j'utilise des instruments ethniques, tels que le tambour chamanique, tels que les bols tibétains, les carillons, des instruments de la famille des hampans. Donc, toutes sortes d'instruments qui vont venir impacter énergétiquement le corps. Donc, moi, je travaille avec l'énergie indienne qu'on découvre en Ayurveda. Donc, il y aura des notions de l'Ayurveda. Il y aura de l'impact énergétique à travers ces bains sonores où, finalement, les personnes sont allongées. Elles n'ont rien à faire. Juste à se détendre, se laisser porter par les sons et les vibrations qui vont les entourer. Pour venir faire un rééquilibrage à la fois, peut-être, parfois sur les chakras, mais aussi sur les éléments de la nature présents à l'intérieur de nous. Ça, c'est pour le côté bain sonore. Alors, si on revient avec le yoga, je suis aussi professeure de yoga base. Ça veut dire que j'utilise des bases thérapeutiques pour faire de l'automassage. Donc, libérer les tensions dans le corps, se détendre. C'est vraiment un magnifique outil. Et puis, bien sûr, j'enseigne aussi la philosophie du yoga. Là, c'est grâce à la philosophie du yoga que j'accompagne les personnes, finalement, à aller en introspection, à aller voir qu'est-ce qui fait qu'elles sont stressées, qu'est-ce qui fait qu'elles ont du mal à lâcher prise, qu'est-ce qui fait qu'il y a des souffrances ou des peurs dans la vie. La philosophie du yoga, c'est un outil de développement personnel et spirituel qui a plus de 2000 ans et qui est toujours finalement d'actualité dans notre quotidien aujourd'hui. Nos modes de vie ont changé, mais le fonctionnement de l'esprit humain restait le même. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on arrive vraiment à travailler sur soi et puis à changer ce qu'il y a besoin de changer dans le sens juste pour se sentir mieux. Ce n'est pas changer pour changer, c'est vraiment se sentir mieux, aligné avec soi-même. Je pense que c'est le but de ces séjours. Puis, si je pouvais rajouter quelque chose, ce serait que moi, j'aime travailler avec les chakras. Par exemple, quand Frédéric parle de la constellation familiale, on est dans un chakra spécifique. Quand Frédéric parle des bains de forêt, on est dans un chakra. Donc, du coup, on peut vraiment faire des liens. Et puis, l'objectif, c'est que nos séjours soient vraiment presque sur mesure. On accueille vraiment peu de personnes. Donc, on va aller voir où en sont ces personnes qui viennent dans nos séjours et construire un programme vraiment adapté. Ce ne sera pas les mêmes choses si ce sont des personnes qui débarquent dans leur épanouissement personnel, dans leur temps qu'elles accordent à leur bien-être ou si ce sont des personnes qui ont déjà cheminé sur leur évolution spirituelle. Puis, peu importe là où on en est, on vous accueille comme vous êtes. Puis, nous, on veut être authentique. Je pense que c'est ça le message qu'on voudrait faire passer. Et les groupes, en général, se créent très bien. Les personnes qui viennent, ça tombe toujours à merveilleux pour avoir eu l'occasion avec les jeunes heures. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de hasard quand il y a des inscriptions, que ce soit pour les groupes que tu fais ou quand tu fais des appels pour des groupes, pour les constellations familiales. C'est pareil, les personnes ne se connaissent pas, mais ce n'est pas par hasard si elles se rejoignent à ce moment-là. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte de créer le programme le plus adapté à ce groupe-là. Et puis, au-delà du bien-être à travers toutes ces pratiques et ce travail sur soi, c'est aussi se poser, souffler dans un lieu qui est, moi, je trouve magique. À chaque, on y est là. Vous êtes déjà à l'île d'Asile. Énergétiquement, il se passe des choses. Quand on ressent l'énergie, il y a vraiment une très bonne vibration. Est-ce que tu veux nous parler de ton lieu ? Oui. Alors, le jip d'Asile, comme vous le voyez, c'est un espace, on a quand même un espace qui est un peu pression, 50 mètres carrés. Il y a quatre chambres, donc vous serez en chambre partagée de deux ou trois personnes. Donc, ça reste peu de personnes dans une chambre pour avoir sa propre intimité quand même. Il y a une grande cour avec des jolies dames qui sont au niveau énergétique assez sympas aussi. Vous pourrez aussi vous détendre avec le sauna. Et ça, c'est un bon moment de relaxation aussi et qui permet de se faire du bien également. Voilà pour la présentation du jip. Oui, c'est vraiment un lieu, un lieu cocooning, un lieu sympa. Donc, chambre partagée, puis il y a plusieurs salles de bain aussi. Il y a deux salles de bain, deux toilettes. Une chose que Ginny a déjà abordée, que tu as abordée, ce sera des repas essentiellement végétariens. Voilà. On mange, on mange. On mange et voilà, on va manger. Ce sont des professionnels qui vont nous faire à manger, donc des repas végétariens. Il y a quelque chose que tu veux ajouter sur le lieu ? Non. Venez visiter, vous serez ravis. Voilà, en fait, venez tester, venez tester. Et moi, ce que je vais rajouter, c'est que le premier séjour 2024 qu'on lance là, c'est du 2 au 5 février. Donc, pour l'instant, les séjours qu'on lance, ce sont du vendredi après-midi au lundi matin. Donc, c'est sur 4 jours, mais répartis. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que si vous êtes loin, que vous avez le temps de venir sans vous presser le soir pour pouvoir profiter au plus vite de votre séjour. Donc, il y a un temps. Votre séjour, il commence déjà le matin. Vous n'êtes pas encore ici, mais vous êtes déjà dans cette ambiance de venir. Et le lundi midi, l'objectif pour moi, en fait, quand je vais penser à ces séjours-là, c'est de se dire, OK, fin de matinée, on arrête, midi, ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas tout de suite à midi. On prend le temps de rentrer chez soi, de retrouver le rythme. Comparativement à si on avait fait un vendredi soir, dimanche soir, c'est condensé 2 jours. Et puis, à peine on est revenu, qu'on n'a pas le temps d'intégrer le séjour, il faut repartir dans le quotidien. Là, c'est 4 jours pour que les participants puissent vraiment s'accorder 4 jours. 4 jours dans l'année, finalement, en fait, c'est peu pour prendre du temps pour soi. Et l'idée, c'est peut-être aussi de repartir aussi avec des clés pour un bien-être au quotidien, derrière, en fait, pour mettre des choses en place chez vous. Oui, en fait, voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a les pratiques bien-être, puis il y a l'introspection, puis il y a tout ce que nous, on peut vous conseiller de par nos expertises, en fait, en tant que professionnels du bien-être et de l'accompagnement. Et le fait, encore une fois, d'un 6 qui est maximum 7 personnes, c'est qu'il y aura parfois de l'individuel s'il y a besoin d'évoquer une problématique ou quelque chose qui n'a pas envie d'être dite en groupe et besoin de conseils et de clés. Et puis, je pense que tu peux le dire aussi, c'est que quand il y a un groupe, chacun apporte ses clés et son expérience. Et ça crée vraiment comme un lien, un promignon, on peut le dire. Il y a beaucoup de partage. Donc, voilà. Et à savoir que ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Ce n'est pas quelque chose qui va être ébrouillé. Voilà, tout ce qui est confié au groupe reste dans le groupe. On n'ira pas en reparler, que ce soit nous en tant qu'intervenantes, mais également vous, en fait, ça reste un endroit d'intimité, ça reste ici. Donc, vous pouvez venir si vous avez besoin de ce moment d'introspection, ce besoin d'être avec vous-même, de vous retrouver et que vous êtes seul. Puis, vous pouvez venir entre amis, en famille, si vous avez besoin. En famille, pas avec les enfants. Ça peut être en couple, mais avec une soeur, une cousine, peu importe. Voilà. Avec quelqu'un avec qui vous êtes proche, ça peut être aussi l'expérience sociale comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, on va mettre en description de la vidéo les coordonnées pour nous contacter, nos adresses mail, pour avoir plus d'informations si vous souhaitez. Donc, le premier séjour en 2024, du 2 au 5 février. Encore quelques places. À l'heure où on tourne la vidéo, là, les préinscription ont démarré. Donc, il reste encore de la place. Ne prenez pas parce que quelques places, ça part vite, en fait. Donc, si ça vous tente, ne réfléchissez pas. Accordez du temps à votre bien-être. Si vous avez connecté avec notre vibration, si vous nous trouvez sympathiques, authentiques, vous serez les bienvenus. On a peut-être à préciser, je n'étais pas dit, mais il est dans l'heure, du coup, à côté du Nebourg à Barbeuf. Oui, je pense que c'était lui. On est authentique. C'était peut-être une information importante dès le départ. Si vous restez suspendus à la vidéo pour avoir cette information, mais c'est où, quand est-ce qu'elles vont nous dire c'est où, à Barbeuf, dans l'heure en Normandie. Cette fois-ci, on peut se quitter. On vous dit à très bientôt pour ce séjour, si vous êtes intéressé. Et puis, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Normalité. Merci. À bientôt. – Sous-titrage FR –